Monsieur Abdeladid Tebboune, bonjour. Bonjour à vous et à toutes les auditrices et auditeurs de la chaîne 3. Alors l'importation entre équilibre du déficit de la balance commerciale et protéger la production nationale et se conformer aux accords parafaits par l'Algérie internationaux, l'Algérie est-elle aujourd'hui déterminée à mettre de l'ordre dans le commerce extérieur ? Monsieur Tebboune. Tout à fait, vous avez tout dit pratiquement. On constate un certain affolement dû à certains articles de sites électroniques et de journaux. Peut-être que c'est l'objectif, c'est d'affoler, d'ameter la population. Notre action est très réfléchie, elle est gouvernementale. Elle s'inscrit directement dans la sauvegarde de l'intérêt national, de l'indépendance nationale à travers, premièrement, rééquilibrer la balance des paiements. Vous savez qu'en 2016, nous avons enregistré un déficit de plus de 17 milliards de dollars, de déficit dans la balance commerciale, ce qui est énorme. C'est le budget de plusieurs pays de notre continent qu'il faut rééquilibrer parce que ce déficit, il faut bien le payer par des réserves. Les réserves ne sont pas faites pour ça, ne sont pas faites pour des importations débridées qui ne servent ni l'économie ni le citoyen. Je vais vous en parler, je vais vous donner quelques détails, vous allez comprendre par la suite. Ensuite, nous sommes rentrés dans une nouvelle d'économie nationale, dans une nouvelle politique de croissance annoncée par M. le Premier ministre. La politique de croissance signifie d'abord augmenter la production nationale, encourager la production nationale et les encourager, les accompagner pour la satisfaction des besoins nationaux d'une part et l'exportation d'autre part pour remplacer les hydrocarbures au fur et à mesure. Et on ne peut pas protéger l'économie nationale en laissant l'Algérie ouverte aux 80, avant, en important de la pacoterie, en faisant de l'Algérie une poubelle, une vraie poubelle, avec ce que nous importons, dans beaucoup de cas, des produits de septième et huitième nécessitent. Je ne parle pas des produits essentiels. Ensuite, il faut protéger le citoyen, la santé du citoyen. Tout le monde a vu ce qui se passe actuellement. Il y a des maladies qui apparaissent, il y a des maladies de la peau, quand on voit des cosmétiques importés de n'importe où, vous imaginez qu'on importe des cosmétiques de Syrie, qu'on importe des cosmétiques de certains pays qui n'en produisent pas, qui n'en fabriquent pas, qui sont tout juste emballés dans origines inconnues, analyse, pas d'analyse chimique, pas d'analyse... C'est tout ça que nous voulons reprendre. Tout ça que nous voulons reprendre pour protéger la santé du citoyen et tout cela sans aucune interdiction. Le Premier ministre l'a annoncé, nous n'interdisons l'importation d'aucun produit, mais nous contrôlons la qualité, les prix et les quantités qui sont importées, si elles sont nécessaires au pays ou si elles sont superflues, parce que l'essentiel doit rester dans les réserves de chance du pays. Et cela, bien sûr, dans le respect le plus total, le plus total de tous les engagements de notre pays, vis-à-vis de nos partenaires, tout ce qui a été signé avec l'Union Européenne et respecté scrupuleusement avec les États-Unis, la zone arabe de libre-échange et la zone de libre-échange continentale. Mais quand vous parlez d'importation débridée, les licences d'importation aujourd'hui sont synonymes d'interdiction d'importation ou régulation d'importation ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? C'est de la régulation pure et simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde importait, n'importe quoi. Il y avait des autorisations phytosanitaires délivrées par le ministère de l'Agriculture pour certains pays agricoles, certains produits agricoles, mais les quantités n'étaient pas... On ne savait pas ce qui était importé en quantité, en qualité, etc. Pour le reste, je peux vous citer des exemples. Je pense que, sans faire dans la caricature, un pays qui a un déficit de 17 milliards dans sa balance de paiement, a-t-il le droit ? A-t-il le droit de continuer à laisser les gens importer pour 18 millions de dollars de chewing-gans par an ? A-t-il le droit de laisser des gens importer pour 200 millions de dollars du ketchup, de la mayonnaise, de la moutarde, des autres sauces préparées ? Donc ça peut être fait par les Algériens. Les produits de première nécessité, ça, c'est intouchable. C'est une ligne rouge. Une ligne rouge. Maintenant, vous savez, on est arrivé, avec ces futilités, biscuiterie, chocolaterie, je ne sais pas quoi, à 7 milliards 800 millions de dollars. 7 milliards 800 millions de dollars qui ont été importés en 2016. On parle de la banane, mais la banane ne constitue que 180 millions de dollars, c'est tout. Mais c'est le reste. On importe du plastique. Je ne parle pas de la matière première. Je ne parle pas des intrants. Je parle de ce qui est produit fini. On peut avoir des indicateurs chiffrés pour illustrer, puisque vous avez donné pratiquement le montant global qui avoisine pratiquement 1 milliard de dollars d'importation de produits que vous considérez comme étant, monsieur Tebboune. En chocolat, on importe 74 millions de dollars. 74 millions 847 mille dollars en chocolat. Alors que nous avons une production chocolatière. Bon, ceux qui veulent acheter du chocolat, ils n'ont qu'à le produire ici. Fauchon ou l'Inde ou tout ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à venir ouvrir des usines et produire en Algérie. Le pays est ouvert. Nous sommes un pays de pâtes alimentaires. Et tout le monde fait de la pub sur la production de pâtes alimentaires qui est d'excellente qualité et nous importons des pâtes alimentaires. On a importé pour 11 millions de dollars de pâtes alimentaires. Entre autres, en biscuits, on a importé pour 30 millions de dollars. Nous sommes un pays d'olives et de conserves d'olives. Nous avons importé quand même pour près de 10 millions de dollars d'olives. Pour vous dire. En ketchup et sauce, 65 millions de dollars. C'est inimaginable, ces choses-là. Et le total, je vous épargne beaucoup de détails. Mais il y a des chiffres. On a les shampoings, par exemple. Le shampoing est importé pour 35 millions de dollars. Alors qu'on a des shampoings d'excellente qualité. On a une production nationale qu'il faut encourager, qui exporte d'ailleurs. En parlant de biscuits, nous avons des biscuitiers qui ont leur ISO, qui exportent en Allemagne, qui exportent en Hollande, qui exportent en Belgique. Et on les inonde avec des produits douteux. Donc on ne sait pas d'où ils viennent, comment ils sont composés, quelle est leur composition, etc. Mais quand vous parlez de produits superflus, et vous donnez ces indicateurs chiffrés aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'on a, à un moment donné, laissé faire ? Laissé faire, le résultat est là. On a payé. On a payé. C'est ça les autorisations. D'ailleurs, ce n'était pas soumis à l'autorisation. Nous sommes allés directement vers un libéralisme ultra-orthodoxe, sans moyens de contrôle. Et ce qui a renié pratiquement sur toutes les réserves. Et là, on est là à attendre que le pétrole augmente ou n'augmente pas. Eh bien, en faisant des économies, d'abord c'est ce que nous avons. Il est plus facile d'économiser que de rechercher une éventuelle augmentation du prix du pétrole, qui viendra peut-être, qui ne viendra pas. Mais pour la clarification, M. Touboun, ce qui est rapporté au sujet, c'est que tout est à l'arrêt, et qu'il y a eu des instructions adressées via les banques aux opérateurs économiques, leur disant que toute nouvelle domiciliation portant sur importation de produits destinés à la revente de l'État et destinés à la consommation finale est soumise désormais à une licence. Tout est à l'arrêt ? C'est vrai ? Rien n'est à l'arrêt. Ce qu'il voulait faire, ce que ce site voulait faire, et ceux qui sont derrière lui, c'est déstabiliser. C'est affoler les gens. Ils ont réussi partiellement. Même certains responsables qui ont été affolés. Mais le fait est que les licences de 2016, les autorisations qui ont été données en 2016, sont arrivées à la fin d'échéance. Et nous sommes à la fin du premier trimestre 2017. Et ça continue à venir. Et ça va venir en double emploi avec les autorisations de 2017. En finale, finalement, au lieu d'économiser et de réduire la facture d'importation, on va la doubler. Puisqu'il y a 2016 et 2017. On va importer en même temps. Alors vous allez assigner même le fichier des importateurs. Parce qu'on a vu que pour la banale, ils étaient pratiquement 500. Ils ne sont plus que 6 aujourd'hui. Les fraudeurs. Il y en a 3 ou 4 qui ont été éliminés parce que c'est des fraudeurs. Maintenant, c'est la transparence. C'est la transparence. Il y a des critères qui sont arrêtés. S'il y a 200 qui répondent à ces critères, là, je m'en règle. S'il y a 50, ce sera les 50. C'est des critères qui sont vus par une commission. Ce n'est pas par le ministre du Commerce. C'est une commission où tous les ministères sont représentés. Ministère des Finances, ministère du Commerce, ministère de l'Agriculture, ministère, c'est eux qui ont trié ces demandes d'importation. Tout est concerné aujourd'hui par les licences d'importation ? Tout. Nous avons ce qui a été dit aux banques. On a dit que les autorisations et les licences de 2016 sont arrivées à échéance. qu'en dehors des produits de première nécessité, le sucre, l'huile, le café, le thé, tout ce qui est de consommation de base, les légumes secs, les céréales, ne sont pas concernés par ça. Ils continuent, parce qu'il y a finalement des quantités auxquelles on ne peut pas échapper, donc on continue à importer avec les anciennes licences jusqu'à la délivrance des nouvelles licences. Ça, on l'a dit. Mais ça n'a pas été repris. Les intrants, on a dit que les intrants continuent à rentrer. Ils n'ont pas été bloqués. Ils n'ont pas été bloqués. Donc on n'arrête aucune usine, on n'arrête aucune importation de première nécessité, mais pour avoir une licence, pour importer du chewing-gum, il faut avoir une licence. Classe, 2016, c'est fini, maintenant il faut une licence. Tu veux importer de la moutarde, il te faut une licence. Tu veux importer du ketchup, il te faut une licence. Tu veux importer des pâtes alimentaires, il te faut une licence. C'est pour réguler, ce n'est pas pour priver les citoyens. Mais ça n'a absolument rien. La disponibilité sera assurée ? Bien sûr. Elle est assurée par la production nationale, en matière de pâtes, en matière de... Et vous allez voir, nous organisons, le 15 avril, nous allons organiser une exposition, c'est presque une foire, de la production nationale agroalimentaire. Et vous allez voir, qu'est-ce que nous avons qu'en production ? Un biscuitier qui a discuté avec nous, qui exporte, qui exporte vers l'Europe de l'Ouest, est prêt à employer 1 000 personnes supplémentaires. fameux, 1 000. Et actuellement, je travaille avec 1 700 travailleurs et travailleuses. Si vous me protégez, moi, je peux recruter 1 000 encore et augmenter mes capacités de production. En termes clairs, cette régulation vise à protéger la production nationale et aussi les emplois en Algérie. Souvent, on disait qu'importer, faire fonctionner les entreprises étrangères et sauvegarder les emplois à l'étranger. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'habitat. Ce qu'on nous a reproché, il y a un adage économique qui dit que quand l'habitat va, quand le bâtiment va, tout va. Effectivement, à un moment donné, quand le bâtiment allait chez nous, tout allait à l'étranger. Ciment importé, carrelage importé, porte importé, tout était importé. Actuellement, nous sommes arrivés à un logement intégré à 95%. Tout est algérien dans le logement maintenant. Alors, M. Abdelmadjit Boulle, je voudrais revenir un peu sur les chiffres que vous avez annoncés. Vous avez donné pratiquement l'équivalent à peu près de 8 milliards d'importations, bien sûr, de produits que vous considérez de consommation, que vous considérez comme étant superflues. Mais aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, et ça a été affiché dernièrement lors de la tripartite, c'est de réduire la facture d'importation pour l'atteindre à l'équivalent de 35 milliards de dollars dans un premier temps et aller même jusqu'à 30 milliards de dollars. Mais certains considèrent que baisser cette facture dans l'immédiat de 15 milliards de dollars relève quasiment de l'impossible. Quel est votre commentaire ? Non, on va essayer. Bon, écoutez, nous, nous avons fixé la barre au niveau du ministère du Commerce. On a soumis à M. le Premier ministre nos estimations de réduction qui étaient de l'ordre de 10 milliards de dollars, à peu près, ce qui était énorme déjà. M. le Premier ministre souhaite qu'on aille à 15 milliards. On fera l'impossible pour arriver à ce chiffre-là sans toucher ni à l'alimentation des citoyens, ni créer des pénuries, ni créer un manque quelconque. On va s'attaquer au prix, à l'origine des produits et aux quantités qui sont importées, qui ne sont peut-être pas nécessaires pour... Je parle du superflu. Il n'y aura pas un gramme de moins en céréales. Il n'y aura pas un gramme de moins en légumes secs, en tout ce qui est produit de base, huile, sucre, etc. Ça, c'est open. Alors, les 10 milliards de dollars de baisse ou 15 milliards, voire 15 milliards, c'est quoi en 2017 ? Ou alors, vous êtes fixé des échéances jusqu'à 2019 ? Pour 2017. Pour 2017. L'objectif, 10 milliards, voire 15 milliards de dollars de baisse. Le problème, le problème, madame Souhila, le problème n'est pas d'importer ou de ne pas importer ou de rester à l'importation. La cible d'Anna, c'est l'indépendance nationale. Vous savez que si on ne fait pas ça, on risque demain d'aller vers l'endettement. Et on est... Qui acceptera ? Quel est l'algérien ? Avec le minimum de patriotisme qui acceptera qu'on aille vers l'endettement pour faciliter la spéculation, pour faciliter des importations de produits tels que je vous les ai cités tout à l'heure. C'est anormal. Il y a un minimum de patriotisme. Si d'autres pays européens parlent d'économie patriotique, pourquoi nous, on n'a pas le droit d'en parler ? C'est tout. Voilà nos objectifs à affirmer. 200 millions de dollars pour qu'une banque européenne vous prête 200 millions de dollars, vous devez courir un an. Nous, on les jette dans des produits de seconde nécessité qui peuvent être produits ici. Il y a des jeunes qui se sont mis maintenant à la production de la mayonnaise, à la production de beaucoup de produits qui sont d'excellente qualité. Il faut les encourager. Alors, autre question, certains par rapport justement au montant et à la facture globale d'importation. Nous sommes passés quasiment de 56 milliards de dollars d'importation à 47 milliards de dollars d'importation. Mais votre prédécesseur, M. Barti Belaïb, Belaï Rhamou, avait déclaré que dans cette structure globale de la facture d'importation, pratiquement 30% c'est des transferts illicites et une surfacturation. Quel est votre commentaire ? Mon commentaire, c'est qu'il était beaucoup mieux placé que moi, Allahi Rahman ou Salih, connaissant son intégrité, connaissant son patriotisme. Ce qu'il a dit, il doit y avoir beaucoup de vrais, mais il faut en amener les preuves. Nous nous attelons actuellement à ça. Moi, je travaille dans la continuité de ce qu'avait décidé ces bâtiments. Peut-être avec d'autres moyens, peut-être avec d'autres méthodes, mais l'objectif est le même, l'indépendance du pays. Il est, Dieu merci, le président de la République a eu, vraiment, a été un visionnaire en mettant de côté ces réserves qui nous ont permis de traverser, on est quand même pour la troisième année de crise. souvenez-vous, ces mêmes sites électroniques prévoyaient la chute du pays, le 92, je ne sais pas quoi, etc., dès que le pétrole est tombé. Nous ne sommes pas tombés, le pays est debout, le pays a toujours sa liberté d'expression, le pays a toujours sa même politique, et nous traversons au fur et à mesure cette tempête économique qui a frappé le monde, on la traverse avec sérénité et nous la traversons avec sérénité, pas d'interdiction, nous ne priverons l'Algérien d'aucun produit, aucun produit, mais seulement, il faut qu'on sache qu'est-ce qui rentre chez nous. Je vais vous citer, en parlant de l'électroménager, quel est l'Algérien qui ne sait pas qu'à chaque hiver nous sommes en train de perdre des familles entières, des chauffages, gaz, mazout et autres qui rentrent dans le pays qui ne sont pas conformes avec des émanations. Je vous parle de tout ce qui est climatisation, c'est ce que nous voulons contrôler, c'est ça l'objectif, ce n'est pas interdire, c'est contrôler. Vous amenez des climatiseurs qui consomment trois fois plus d'énergie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si le gouvernement a fait pratiquement doubler la production nationale énergétique en électricité en deux ans, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas parce que maintenant la climatisation est utilisée aussi bien à Alger qu'à Drar ou qu'à... Et il faut encore doubler maintenant la production nationale d'électricité, mieux encore pour le citoyen qui est obligé de climatiser son appartement, notamment dans le sud, au lieu de payer une facture de 3 500 dinars et il arrive à 120 000, 140 000 dinars à cause de ces appareils-là. S'ils veulent importer des climatiseurs, il faut qu'ils importent des climatiseurs avec des normes européennes, avec une consommation énergétique minima et avec moins d'émanation de toxicité. Alors votre objectif aujourd'hui c'est lutter contre le crime financier, lutter contre le phénomène de la surfacturation et des transferts illicites. Tout à fait. Même si certaines sources disent qu'ils avoisinent pratiquement globalement sur la facture totale des importations à l'équivalent de 30%. Et M. Borté-Blaïb, étant ministre du commerce, l'avait déjà annoncé. On parle aussi de 7 milliards de dollars avec des pays où il n'y a pas d'accords commerciaux. Là aussi, vous êtes très regardant par rapport à l'importation. Vous avez parlé des cosmétiques qui sont importés de Syrie et il s'avère que 90% de ces produits cosmétiques sont importés du réseau Syrie. Syrie et Moyen-Orient. Syrie et Moyen-Orient. La qualité aussi. Et je vous l'annonce maintenant, nous sommes sur le point de contractualiser le contrôle avec des organismes internationaux qui vont contrôler les prix de départ, la qualité au départ et la qualité à l'arrivée. Pour lutter contre la surfacturation. Surfacturation et la qualité aussi. Et les pays d'origine. Bien sûr. Alors, autre question. Aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait par exemple aujourd'hui des réactions sur le marché, le phénomène de la spéculation, l'augmentation des prix, est-ce qu'aujourd'hui on parle aussi de régulation du marché à l'interne ? Est-ce que c'est une priorité ? C'est plus qu'une priorité. Sinon, l'État doit affirmer sa présence. On ne peut pas continuer comme ça à caresser les gens dans le sens du poil pour Nesmela et l'économie nationale qui va en déroute et le citoyen qui est en train de payer le prix de la spéculation et non pas le prix tel que fixé par l'État. pour arriver à un prix à la portée des petites bourses, tout ce qui est légumes secs, tout ce qui est oléagineux, tout ce qui est sucre, l'État a abandonné ses droits, TVA, différentes taxes, douanes, etc. pour que ça arrive aux citoyens à certains prix. Pourquoi voulez-vous qu'on laisse les gens, des spéculateurs, prendre cet argent que l'État a abandonné pour soutenir le... C'est eux qui le prennent maintenant. Et on sera sans pitié avec ces gens-là. En ce qui concerne maintenant la spéculation, la production nationale, elle est là, elle existe. Nous avons dernièrement à Aïn Defla, à Boumerdes, à Mila et ailleurs et toute la gendarmerie, tous les services sont mobilisés pour voir quels sont ces stocks de spéculateurs. Ils stockent le produit pour en augmenter les prix. Là, on ne se laissera pas faire. Et je vous annonce que le 6 avril, il y a une très grande réunion qui va regrouper près de 1 000 intervenants dans le contrôle, aussi bien les services que le ministère de l'Agriculture, que le ministère de l'Intérieur, que tout le monde, pour mettre en place tout un système de contrôle incontournable. À l'approche du mois de Ramadan ? Ou alors c'est pour l'année ? Non, non, c'est pour l'année. Et les subventions de produits de large consommation, on n'y touchera pas ? Il n'y aura pas d'augmentation du prix du lait, de la baguette de pain ? Aucune augmentation. Aucune augmentation. Dans les produits de base de premier ministère, il n'est prévu aucune augmentation. Premièrement, il y a des rumeurs qui circulent, comme quoi on va obliger les producteurs de lait à mettre ça en pack. Rien ne les oblige à mettre en pack. Qu'ils le vendent en sachet ou en pack ou ce qu'ils veulent, le prix doit rester le même. 25 dinars. Le même. Il ne bougera pas. Même principe pour la baguette de pain. Tout. Pratiquement. 8 dinars, 20. On a vu aujourd'hui que vous avez aussi procédé à des changements au niveau du secteur du commerce. Vous avez changé les contrôleurs, des inspecteurs, des inspections à la frontière. Est-ce que c'est fait sciemment justement pour lutter avec certaines pratiques ? C'est comme tous les services de l'État qui sont aux frontières, qui sont chargés des contrôles. Il faut de la relève. Quelqu'un qui passe 10 ans dans un poste, il n'est plus efficace. Il rentre dans la routine pour ne pas penser à autre chose. Il faut toujours amener du sang neuf. Il faut changer. Il faut changer. Il faut lutter contre les mauvaises habitudes aussi. Alors, il y a certaines pratiques qui sont relevées aujourd'hui. Par exemple, par rapport aux marchés internes, on constate qu'il n'y a pas de facture pour les produits agricoles. Et souvent, on dit que les prix sont libres. Ils sont dépendants de la règle de l'offre et de la demande. Quel est votre commentaire, M. Thibault ? Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Actuellement, il est très difficile de facturer. Tout pratiquement passe à l'informel. Toute la production agricole passe à l'informel. Production agricole qui est estimée actuellement à 13 milliards de dollars à peu près. Ça passe carrément dans l'informel. Bon, le ministère de l'Agriculture exige au moins des documents de destination que j'ai achetés chez Intel, etc. Très difficilement. Même là, vous comptez mettre de l'ordre ? C'est au ministère de l'Agriculture de mettre de l'ordre. Enfin, il y a des équipes mixtes. Vous savez que nous avons des équipes mixtes avec le ministère de l'Agriculture et avec le ministère de la Santé qui travaillent ensemble pour pouvoir contrôler la qualité, contrôler les prix, contrôler mais le meilleur moyen de lutter contre la spéculation c'est d'augmenter la production d'abord. Premièrement. Maintenant, ceux qui veulent vraiment saigner l'État parce qu'il y a cette volonté-là. Ils sont habitués à d'anciens comportements. Il y a pénurie, il y a manque dans le marché d'oignons. tout de suite en ordant l'arrivée de trois ou quatre bateaux. Ça, on ne le fera pas. On a suffisamment de terres irriguées et le gouvernement a fait en application de la décision du président de la République d'augmenter de 1,2 million mille hectares de la surface irriguée du pays. Alors, si en 2017 nous ne pouvons pas produire nos oignons, l'ail, et ses produits là, au chénendéro, tant plus que le soutien à l'agriculture est clairement établi. Alors, nous avons, je m'excuse, nous avons 29 millions de têtes, 29 millions de têtes aux vignes. Est-ce qu'on a le droit encore d'importer de la viande ? Et cette viande qui est importée, qui est censée réguler les prix, mais qui se vend au prix de la production nationale. Il y a beaucoup de choses à revoir. Bon, peut-être que moi j'assure un intérim, mais c'est une action gouvernementale. Ceux qui viendront après seront dans la même démarche. Alors, plusieurs questions des auditeurs. Les décisions récentes que vous avez prises, M. Tebou, ne remettent-elles pas en cause les accords par a fait avec les instances internationales, à savoir l'Union européenne, l'Azal et l'Afrique ? Je l'ai dit tout à l'heure, les contingents européens étaient là. Il n'y a aucune interdiction libre d'entrée telle que prévue. Avec l'Azal aussi, la zone arabe de libre-échange et la zone de libre-échange continentale. Mais en situation de déficit de la balance commerciale, il y a permission au pays qui ont parafait ces accords de prendre des mesures conservatoires pour protéger son économie nationale. Je ne vous le fais pas dire. Vous savez que l'Union européenne autorise d'abord, quand vous êtes dans la situation où nous sommes, un lourd déficit de la balance commerciale, on vous autorise à réguler pour diminuer du déficit de la balance commerciale. Deuxièmement, on vous autorise à arrêter l'importation, suspendre momentanément quand vous avez une surproduction. Troisièmement, personne ne pourra vous obliger à faire rentrer un produit chez vous qui ne répond pas à vos normes. Voilà. Donc, nous sommes en train d'arrêter les normes algériennes qui seront des normes européennes. Nous sommes en train d'arrêter les oranges, les maraîchers parce que nous sommes en pleine saison. Après saison, vous n'avez pas interdit les oranges ? Non, 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 on a dit en pleine saison. Bien sûr, voilà. Alors, autre question des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, est-ce que ces licences d'importation ne sont pas en contradiction avec notre volonté d'adhérer à l'OMC ? L'OMC l'autorise ? Les licences ? L'OMC, on adhèrera certainement à l'OMC. On parle d'un nouveau rang de négociation prochainement. Est-ce que c'est une fin en soi, l'adhésion ? L'OMC, si les négociations ont duré autant 20 ans pratiquement de négociations, c'est pour savoir qu'est-ce qui est dans notre intérêt, qu'est-ce qui va à l'encontre de notre intérêt. L'OMC, parmi les acquis les plus importants de l'OMC, c'est que vous puissiez exporter sans barrière douanière, etc. Mais qu'est-ce que nous exportons ? Déjà, l'importation, vous avez vu à quel montant c'est arrivé. On est arrivé pratiquement il y a deux ans à 60 milliards de dollars d'importation. On importe, le marché est lié pratiquement, OMC ou pas OMC. Mais les négociations continuent. Et l'OMC n'interdit pas. L'OMC, il y a des règles. Vous protégez un minimum. La zone arabe de libre-échange, nous y adhérons, mais je ne peux pas accepter qu'un produit vienne concurrencer un produit national et surtout qu'il n'est pas d'égale qualité. Est-ce que vous ne craignez pas un phénomène d'inflation qui va suivre cette décision, M. Tebboune, sur les produits de l'argent ? Ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à avec l'inflation. L'inflation, c'est tout à fait autre chose. Absolument rien. Alors, pourquoi ne pas avoir averti d'abord les importateurs par rapport à la mise en place de nouveaux dispositions ? Vous parlez aujourd'hui de transparence dans l'octroi des licences. Quels sont les critères que vous avez mis en place ? Certains considèrent que par ces méthodes, nous favorisons les uns par rapport aux autres, on favorise les amis. Quel est votre commentaire ? M. Tebboune. L'exemple en est, les dernières licences qui ont été délivrées par une commission, d'abord c'est une commission, ce n'est pas le ministre ni le ministère qui délivre, c'est une commission où tout le monde est présent, y compris le ministère des finances, des douanes, etc. Tout le monde a son point de vue. Il y a des critères qui sont arrêtés au départ. Tous ceux qui répondent aux critères ont le droit. Les délais de 20 jours sont suffisants aujourd'hui ? Largement suffisants. L'argent, puisqu'ils étaient en train d'importer, premièrement. Deuxièmement, les importations seront réparties en fonction des quotas qui seront arrêtés par le gouvernement. Aujourd'hui même, il y a une réunion au premier ministère qui doit arrêter les quotas définitifs produit par produit que nous devons importer. Mais ce ne sera pas... C'est fini, l'importation débridée, on importe ce qu'on veut avec les quantités qu'on veut et nous voyons nos réserves de change fondre comme ça avec beaucoup de superflux et avec des quantités qui ne sont pas nécessaires et peut-être des quantités qui sont réexportées ou qui traversent les frontières pour aller ailleurs. Donc, il y a des quantités. On s'inscrit, on a à l'intérieur des quantités qui vont être arrêtées par le premier ministère au nom du gouvernement. C'est aujourd'hui que ça va se faire. Alors, autre question des auditeurs. Bon, certains, je souhaiterais que j'aborde la question du logement mais je vais vous poser une question très simple sur la question du logement en espérant qu'on reviendrait et qu'on en fera une autre émission pour parler bien sûr du programme de l'État par rapport aux formules existantes LPP et l'ADL. Est-ce qu'il est vrai que par vos dernières déclarations vous avez annoncé l'arrêt de réalisation de logements AADL et LPP ? Question directe, monsieur Thibault. question directe, réponse directe. Je suis désolé de dire que c'est le même site et il s'acharge sur le logement, il s'acharge sur le commerce extérieur, il veut déstabiliser à tout prix. J'ai fait une émission avec la télévision Choroc qui m'a posé une question sur le LPP. J'ai dit que le LPP n'était pas un programme commercial. C'est un programme qui répond à une demande. Demande de la classe moyenne supérieure. Au départ, le gouvernement, le Premier ministre avait arrêté consensu sur tout le gouvernement on avait arrêté 150 000 logements dans ce programme-là. LPP. Quand on a ouvert les inscriptions, il y a deux ans et demi. Actuellement, nous tirons la langue avec 48 000 demandes. Même pas. Il n'est pas arrivé à 48 000 demandes après deux ans et demi. Ce n'est pas un programme qui est fait. On ne réalise pas pour vendre par la suite. On réalise pour compte. Vous vous inscrivez, on vous réalise. Vous ne les accueillez pas, on ne réalise pas. Parce que, d'abord, le foncier est rare pour protéger le foncier. Deuxièmement, c'est une opération qui coûte assez cher à l'UNPI avec la banque, avec le CPA qui finance. C'est un financement bancaire, ce n'est pas un financement trésor. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que, pour le moment, on a satisfait toutes les demandes et que si il n'y a pas d'autres demandes, pourquoi maintenir ? Tout de suite, ils sautent sur ça, la preuve de la crise financière de l'État où l'État avoue qu'il est en crise. C'est grave, ces désinformations-là. Il n'y aura pas d'arrêt ? Jamais. Tant qu'il y a de la demande en travail, s'il n'y a pas de demande, on ne va pas imposer ça aux gens. Et pour l'ADL, même principe ? Non, l'ADL continue. L'ADL ne s'est pas arrêté. L'ADL, dernièrement, le Premier ministre, il y a trois mois, il a annoncé 120 000 logements supplémentaires. On n'arrêtera pas. On ne peut pas arrêter l'ADL. L'ADL, c'est un programme qui a montré pratiquement toute son efficacité avec la classe moyenne supérieure. Alors, autre question aussi des auditeurs par rapport à cette question de l'ADL. Tous les projets qui sont inscrits seront réalisés dans les délais, y compris M. Teboun, parce qu'il y a la question des glissements des délais par rapport à la question du logement. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ce secteur. Non, le glissement des délais, j'ai expliqué. On travaille avec une logique. Quand on passe, on contractualise une entreprise nationale ou étrangère, il y a des délais. Ces délais sont à respecter. que si j'ai signé avec elle, enfin, si l'ADL a signé avec cette entreprise-là la réalisation de 5 000 ou 6 000 ou 7 000 logements pour un délai de 32 mois, on ne peut pas raccourcir. Si l'entreprise le veut bien, multiplier ses équipes pour gagner du temps, tant mieux. Mais sinon, on ne peut pas lui demander des comptes avant 32 mois. C'est ce qui se passe. On nous annonce qu'on vous livre 10 000 logements à telle date. arrivé à la date, il n'y a que 6 000. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, le secteur du logement, il ne connaîtra pas de crise. Tout ce qui a été réalisé sera engagé, sera honoré par les pouvoirs publics. On ne reculera pas. Il y a le financement nécessaire aujourd'hui pour les réaliser. Même si nous savons qu'il y a quelques difficultés. Nous faisons toute la gymnastique nécessaire pour que le citoyen ait son logement. Nous sommes le seul pays à le faire. Dernièrement, un site qui est assez lié, un site télévisuel outre-mer, qui est assez lié à ce site électronique qui perturbe un peu le truc, a lancé l'ADL par l'ADL comme on s'est critiqués. Ce qui m'a plu, c'est que les Algériens ont réagi en patriote. Ils l'ont massacré sur Facebook. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec les programmes actuels, nous sommes en train de résorber la crise du logement et quelle est la demande actuelle par rapport au logement ? En principe, quand on aura terminé ce programme ADL, la demande aura été pratiquement satisfaite à 90%, 90-95%. En matière de logement social, le fait qu'on ait dans les hauts plateaux et l'extrême sud, qu'on ait distribué des terrains et l'aide de l'État, ça a soulagé énormément le programme de construction de logements sociaux. On estime qu'actuellement la demande sociale tourne autour de 350-400 000 logements. On est très, très, très loin de la crise de 3 millions et 4 millions de logements. Autre question d'un auditeur, très rapidement, sur celle-ci. Le textile est concerné aussi par les licences d'importation, l'habillement. On importe. Je vous ai dit que tout est concerné par des autorisations. On dit autorisation lorsque c'est ponctuel. Vous construisez un hôtel, vous avez besoin d'importer de la céramique de luxe, vous êtes autorisé. Demandez, donnez les quantités, donnez les factures proformes, on vous donne votre autorisation. Les licences, c'est pour ce qui est perrin, ce qui est courant durant toute l'année. Les franchisés sont aussi concernés, M. Thiboune ? Tout le monde, tout le monde. Non, les franchisés sont franchisés. La franchise européenne, le contingent européen rentre en franchise, il est connu. Alors, autre question d'un auditeur, ils vous disent est-ce qu'on peut se transformer d'importateur en producteur ? Est-ce que c'est la volonté aussi recherchée par les pouvoirs ? C'est l'essentiel de la démarche. C'est l'essentiel de la démarche. Je vous ai cité le cas d'un confesseur, d'un biscuitier, le cas de gens qui sont là pour produire, créer de l'emploi, produire et exporter. C'est la vision du gouvernement aujourd'hui ? Tout à fait. Et la stratégie du gouvernement ? Tout le reste n'est que spéculation comme les spéculateurs. Et ceux qui soutiennent les spéculateurs. M. Abdelmadid Tebboune, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Vous attirez beaucoup de monde dans les studios. Merci beaucoup M. Tebboune. Bon week-end à tous les auditeurs. Merci. Merci. Bon week-end à tout le monde. Merci.